Dans un communiqué publié dimanche par les RDF M23, les FARDC auraient violé leur espace aérien. Il s'agit là d'un aéronef des FARDC qui aurait survolé le zone sous leur occupation. Et selon les points focals de communication de ces mouvements rebelles, cet acte constitue une violation, dit c'est le fait tel que voulu par le processus de l'Owanda et une provocation. Et quelle est la réaction de l'armée contassée ? D'abord, les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais et surtout l'armée rwandaise. C'est un voleur qui crie au voleur. Et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous on n'a jamais violé le CC les Feux, aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions, et surtout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord. Notamment la position des Kikouvo. Et dans les massistes, ils sont en train de forcer, préoccuper tout le massiste. En violation flagrante du CC les Feux. Et ils imputent cette violation au FRDC. Et d'ailleurs, il faut être précis. L'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui dit que c'est un espace qui leur appartient, alors c'est un espace de la RDC. Cet hélicoptère n'appartient pas au FRDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays. Et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité, comment imputer la responsabilité au FRDC, alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le CC les Feux, tel que décidé par la rencontre de l'Ouganda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question, pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous, nous les militaires des forces armées, nous les officiers des forces armées, nous les sous-officiers, les gradés, les soldats, les maîtris. Combination avec ces 2 345 410 km² où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point et n'arrivera jamais. Battons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée. L'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées. Toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation, levons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie, ne jamais trahi le Congo et nous mourrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501